Coucou les amis, on est déjà mardi midi, donc j'ai le tracteur et la grosse remorque qui sont là, pour la simple et bonne raison que j'ai commencé à ramener quelques pierres. Effectivement, le long de la haine or, j'avais un bloc de pierres taillées en granit, donc de manière à les sortir de là où elles sont, voir si ça peut intéresser le maçon, je les ramène dans l'entrée, et si ça ne l'intéresse pas, je les mets de manière à faire une ligne, faire un gros chasse-roue, on va dire ça comme ça. Donc là, j'ai repris à trier la terre, pour la simple et bonne raison que la remorque est vide, et cette terre-là, elle n'a pas été dans le fossé. J'ai commencé à mettre la bâche, Mais avant de mettre la bâche, je vais encore me prendre pour un grand fou. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait le même principe que si je faisais une chape ou une dalle, et j'ai tiré une règle ici, le long de mon fil, qui me faisait ma pente, une règle en face, les deux bien à l'horizontale, et comme c'est décaissé légèrement en dessous, je rajoute la terre triée, la terre dépolluée que j'ai mise par-dessus, que je tasse bien. Et une fois que tout ça est propre, là, je déroule la bâche. Donc on dit toujours qu'il ne faut jamais travailler une terre qui n'est pas ressuyée, qui est humide, parce qu'autrement ça fait du béton, ça c'est valable pour le jardin, j'espère que ça sera valable pour ici aussi. Comme l'aide bâche va rester un bon bout de temps, autant qu'elle soit posée sur un sol bien plat, surtout qu'elle va me servir de référence pour la suite. Donc on continue à piétiner dans la gadoue pour l'instant, et on continue ça tranquillement entre deux activités pour la tribu, parce que là j'ai les quatre enfants, donc ça demande un peu d'occupation. Allez, je vous reprends plus tard, une fois que j'aurai avancé. Oui, pour mettre la bâche pendant que je suis ici, ce qui m'a pris le plus de temps, ce n'est pas le terrassement avec la mini-pelle. Ça a surtout été de nettoyer là, au pied des arbres. Bon, il y avait quelques racines d'arbres, mais il y avait surtout plein, plein de racines de lierre. Pour vous donner une idée, voilà le tas qui en est sortis. Donc j'ai galéré à la fin, méthode radicale, qui me permettra d'éviter les repousses aussi, j'ai carrément été à l'arrache. Je me suis assuré qu'il n'y avait plus de pierres dessous, et comme ça, ça permet de les sortir. Bon, bilan de la semaine, donc on est lundi matin, donc bilan de la semaine écoulée. Pourquoi lundi matin ? Parce que hier, c'était la dernière journée de vacances, donc on a profité pour aller faire une balade en forêt avec les enfants, donc je n'ai pas eu le temps de faire les vidéos. Donc j'ai fini de poser la bâche sur la partie du sol que j'ai stabilisée. J'ai vérifié que le bas de la bâche, j'étais bien au niveau du coin de la porte du hangar, sachant que j'ai une légère pente. Donc ça, je n'ai pas retouché, parce que de toute façon, j'ai trop décaissé à cet endroit-là. Et la principale chose que j'ai faite, c'est sur l'entrée. Je vous explique ça pourquoi. J'avais pris l'habitude de garer ma voiture devant la maison. Le problème, c'est que déjà, on peut en mettre une, à la limite un camion derrière, mais moins de ça. Et j'ai un problème avec le ramassage scolaire de ma fille, c'est-à-dire que la région estime que c'est trop dangereux de s'arrêter juste avant le carrefour pour le car. Donc la solution que j'ai proposée, c'est que je libère le trottoir, je ne mets plus ma voiture. De toute façon, le trottoir n'est pas chez moi, parce que la limite du terrain, c'est le coin de la maison jusqu'au saule. Et comme ça, le bus peut se garer correctement sur le trottoir. Donc pour faire ça, il fallait que je facilite l'entrée de la voiture dans le terrain. Donc c'est pour ça que je me suis attaqué à l'entrée. Donc l'entrée, pendant que j'ai l'été, j'en ai profité pour faire un seuil horizontal. Ce seuil-là, qui correspond à la fois à la pierre ici, et à la dalle ici, si je pose mon laser dessus, je me retrouve avec un rayon laser qui est au niveau du sol de la dalle de la maison ici. Donc ça me permettra de faire mes repérages pour mon sol fini là. Donc là, comme la voiture va passer, j'ai rempliré dessous. J'ai même une grande dalle d'ardoise ici, de manière à ce que ça ne s'affaisse pas trop là. Là, c'est du caillou, je n'ai pas fini. Et surtout, j'ai repéré mes pentes et ma largeur. Donc je suis à un peu plus de 2-3 mètres de large. Et là, se poser une question, parce qu'ici, il est prévu de mettre un portail. Mais Auréane m'a dit à juste titre, ça serait bien de prévoir un portillon. Donc le mettre côté saule, c'était difficile. Donc l'idée, ça va être de reculer le portail jusqu'au saule. Ça tombe bien, parce que ça permettra d'avoir le portail chez moi. Et du coup, le faire arriver ici, donc reculer d'un mètre à peu près là. Et là, on s'aperçoit que j'ai largement la place entre le mur de la maison et ce coin-là de mettre un portillon. Et ça tombe bien, parce que comme au-dessus, je veux faire une terrasse avec une porte-fenêtre dans la chambre, au niveau du pignon qu'il faut refaire, on va tomber au niveau du poteau de soutien de la terrasse. Donc là, j'ai continué mes lignes, continué à décaisser. Donc là, je mets des pierres de granit en attendant pour faire chasserou, mais c'est plus pour les stocker à dispo pour le voisin. Et la dernière chose qui me reste à traiter, c'est que comme je suis au pied du saule, forcément, j'ai des racines qui ressortent. Donc là, j'ai une racine à traiter. Donc je vais finir ça rapidement ce matin. Et après, je vais me remettre sur la maison. Parce qu'il faut que je fasse du rangement, du vide, avant l'arrivée des artisans. Et petit à petit, je vais continuer à dégager cette zone-là, de manière à ce que les artisans puissent rentrer leur véhicule. Parallèlement à ça, je fais quoi ? Ben là, je n'ai pas à continuer. Je continuerai en faisant des pauses dans la maison. De toute façon, avant, il faut que j'arrive à dégager toute ma ligne ici, de manière à avoir ma pente, pour savoir à quel niveau il faut que je participe. Je continue le bois. Donc je ramène avec la remorque du motoculteur. Donc tout ça, c'est du chêne très sec. Voir début de pourriture, presque trop sec. Mais l'avantage, c'est que j'en ai un gros tas. Donc je le débite au fur et à mesure, et pour l'instant, ça me permet de brûler ce bois-là, et non pas le bois que j'ai mis en stock. Ça permet de garder ma réserve de bois, pour quand je n'aurai pas le temps de couper du bois, ou quand ça sera trop humide. Je vais vous montrer où je le trouve. Donc une autre occupation qui va me prendre un peu de temps, là en dehors, en pose de la maison, ça va être effectivement de préparer, choisir et préparer les trous des arbres fruitiers que je vais mettre dans la prairie. Donc il y a... 4 cerisiers, 4 pruniers, 4 pêchers, et après d'autres petites choses, noyés ou châtaigniers, mais eux, ça ira plus sans raie. Donc le bois que je brûle actuellement, je le prends dans le tas qui est au fond, là-bas. Donc ce tas, c'est celui-là. Donc c'est majoritairement du chêne, donc il est un peu vieux, mais je commence à le sortir tranquillement, je le coupe au fur et à mesure, et c'est majoritairement du petit bois, mais c'est pas plus mal pour le bistre. Ça permet de chauffer une montée en température plus progressivement. Et on en profite pour voir ma limite, là, qu'il va falloir que je trace et sur laquelle j'ai quelques plantations à faire aussi. Allez, on finit par le trésor de la semaine. Donc là, comme vous avez pu le voir pour l'entrée, j'ai commencé à dégager. Je savais que j'avais un tas de granit ici. Donc les différents blocs de granit que j'avais, donc j'ai de la pierre plate qui peut faire bien de l'angle. Et surtout, belle surprise, j'ai un premier lundi en granit ici, c'est du 20-20 sur un bon mètre 20, et j'en ai un deuxième ici, qui est même un peu plus long, là, que je n'ai pas dégagé. Donc ça, c'est une bonne surprise, parce que j'en avais besoin pour la porte de la cuisine à côté de la cheminée. Et ça évitera de l'acheter. Donc des petits trésors, comme ça, qui vous font faire au bout des économies. Bon, on va rester là pour cette petite semaine. Donc je vais finir par le... petite vidéo de jardin, ça sera toujours plus beau que boire ma tête. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc on va essayer de se remettre un peu sur la maison, même s'il n'y aura pas trop de choses à filmer, je pense, parce que c'est principalement du déménagement, du rangement, et de la préparation à l'arrivée des artisans. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Pieds à vous.